Le style d'Old Money existe depuis très longtemps, mais il revient depuis que tout le monde a réalisé qu'un gros logo de Balenciaga au Gucci était ni stylé ni élégant. Donc on va voir comment maîtriser le style d'Old Money en faisant le tour des tenues nécessaires et on finira par les marques principales et leurs alternatives plus abordables. Mais d'abord le Old Money c'est quoi ? C'est un style traditionnel et classique associé à la richesse des élites des générations passées. L'idée c'est d'éviter la vulgarité en ne ressemblant surtout pas à un nouveau riche. Ce style met l'accent sur la qualité artisanale et l'élégance intemporelle. Il ne suit pas les tendances. Pour un style d'Old Money, il faut investir dans des pièces naturelles de haute qualité qui dureront dans le temps. Il faut privilégier les couleurs et les motifs neutres. Les couleurs clés sont le beige, le marron, le noir, le gris, le blanc, le bleu marine et le vert. En combinant simplement ces couleurs, vous obtiendrez presque toujours un bon mélange. Mais il faut aussi éviter toutes les modes et les tendances. Le style d'Old Money s'est construit autour de pièces intemporelles qui ne se démodent jamais. Aucun imprimé géant, le moins de logos possibles, même Ralph ou Lacoste. Même si ces marques ont le style d'Old Money, leur gamme les plus premium n'ont plus de logo. Pour la version un peu habillée, la base du style d'Old Money, c'est la chemise Oxford. Pas de col relevé, mao, double et autres bizarreries. De préférence blanche ou bleu clair. C'est une pièce polyvalente qui s'associe avec tout. Il faut sélectionner des tissus en coton ou en lin de haute qualité et s'assurer que la chemise convienne parfaitement à notre corps. Il faut éviter les chemises trop amples ou trop serrées et ne pas hésiter à la faire rajuster pour qu'elle nous taille parfaitement. Elle doit particulièrement bien tomber aux épaules, aux poignets et à la poitrine. En été, on peut la porter en lin pour remplacer les t-shirts et améliorer notre style. Mais les t-shirts restent importants pour un style d'Old Money. Il faut simplement choisir le bon. Il faut le sélectionner dans l'une des couleurs de base. Uniquement à col rond et dans une belle matière. La plus simple, c'est le coton. Il faut éviter les matières synthétiques, les colvées, les imprimées, les logos et les coupes trop près du corps. Pour faire un peu plus habillé, on peut aussi choisir un polo. Mais il faut suivre les mêmes règles. Et pour l'hiver, on peut porter un pull classique, de forme sobre, avec un col rond, camionneur ou un col roulé. De préférence en coton ou en cachemire si on peut se le permettre. En été, il y a régulièrement des réductions sur les pulls et porter une pièce luxueuse et confortable nous donne confiance en nous. Et ces pulls se marieront à merveille avec un chino ou un pantalon un peu plus habillé. Les jeans bruts sont intemporels et classiques et sont acceptés pour un style d'Old Money. Mais il est tout de même recommandé de les remplacer par des chino et des pantalons simples. Là encore, les pantalons doivent être impeccablement coupés. Il ne faut pas hésiter à les faire reprendre et ils doivent être ajustés mais pas trop skinny non plus. Il faut rester sobre et c'est un peu pareil pour les chaussures. Il faut malheureusement éviter les sneakers dans le style Air Max, Jordan ou Air Force One. Il faut opter pour des baskets en cure sobre ou en d'un, de préférence sans marques apparentes. Les mocassins, les drivers et les espadrilles sont aussi des bonnes alternatives. Mais il faut cependant qu'elles soient toujours nickels et s'assurer de prêter attention aux matériaux. Et pour un style d'Old Money plus sophistiqué, vous pouvez assortir vos chaussures et vos accessoires. C'est une partie essentielle de toute tenue et le style Old Money n'en fait pas exception. Voici quelques accessoires qui conviendront parfaitement à ce style. Une montre classique est un accessoire essentiel pour l'esthétique Old Money. Sélectionnez un bracelet en cuir ou un design simple et discret. Prochainement, je ferai une vidéo sur les montres parfaites et leur alternative plus abordable. Abonnez-vous pour ne pas la rater. Il faut sélectionner une ceinture dans une couleur neutre, de préférence marron ou noir, en cuir ou un dain. Et il faut plutôt opter pour un design simple avec une boucle discrète. La ceinture n'est pas censée être mise en avant contrairement aux lunettes. Là, vous pouvez choisir un design intemporel qui complète la forme de votre visage et votre tenue. Les Wayfarer, Aviator, les Clubmaster, les Persols et certains designs carrés sont les meilleures options. Et il ne faut pas hésiter à avoir une belle paire de grandes marques. Contrairement à un t-shirt, vous pourrez garder vos lunettes pendant des années si vous en prenez soin. Mais du coup, avec toutes ces belles pièces, le style d'Old Money peut finir par coûter une fortune. Mais heureusement, il existe des alternatives. Les marques de base du style d'Old Money sont l'Europeana, Tom Ford, Ezeniam et ce sont des marques de luxe. Heureusement, vous pouvez aller voir leur style et le copier avec des marques moins haut de gamme comme Uniqlo, Koss, Mango, Homme, Mugi ou Massimo Dutti. Ils proposent des basiques sobres, d'assez bonne qualité, aux coupes élégantes. Et certaines enseignes proposent directement un service de retouches qu'il ne faut pas hésiter à utiliser pour avoir un style parfait. Et pour un style d'Old Money parfait, il faut également bien sélectionner sa coiffure et sentir extrêmement bon. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. On verra dans de prochaines vidéos quelle routine et quel parfum utiliser. Mais pour votre intérieur, je ne peux que vous recommander de l'encens. Les bougies sont trop girly, les bâtonnets dans les parfums ne sentent pas grand chose et donnent un peu une décoration de chiotte. Tandis que l'encens est mystérieux, viril et parfume intensément votre intérieur. Line propose de l'encens 100% naturel, produit à partir des meilleurs matériaux roulés à la main par des artisans expérimentés au milieu des rizières à Bali. C'est pour cette raison que leur odeur est si unique. Notre gamme n'est pas encore prête mais elle sera abordable et sortira prochainement. Vous pouvez vous abonner à notre Instagram, on vous tiendra au courant.